hello la team bettex bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais te présenter un site de statistiques football s'appelle footystat.org je te mettrai le lien dans la description je ne sais pas si tu le connais il a une particularité que j'apprécie énormément et c'est pour ça que je vais te présenter ce site là donc on va commencer juste avant je vais te demander de t'abonner à la chaîne youtube si c'est pas encore fait à mettre un petit lac sous la vidéo ça m'aide à référencer mon travail et comme d'habitude si tu as la moindre question n'hésite pas à me la mettre en commentaire j'y répondrai dans tous les cas ok nous voilà sur la page d'accueil du site footystat donc c'est un site de statistiques football comme je te disais et on va voir ensemble qu'il a quelques particularités et donc là on est sur la carte des prochains match on va essayer de trouver un match assez sympa qu'aujourd'hui il n'y a rien on va aller directement sur ce week-end puisque les championnats européens qui vont reprendre première ligue everton contre west ham on peut regarder les statistiques ensemble donc simplement là ça va être un tête-à-tête avec beaucoup de statistiques comme tu vas pouvoir les trouver sur d'autres sites donc il n'y a rien à voir de vraiment particulier si ce n'est une interface très agréable à lire donc moi je sais pas comment tu analyses tes matchs de foot néanmoins je trouve qu'il ya énormément d'informations beaucoup de visuels beaucoup de couleurs tout est rangé sur la liste donc après il n'y a plus qu'à faire son analyse à faire son petit tri et voilà il ya plusieurs petits tableaux sur lesquels tu peux naviguer alors forcément il va y avoir une version payante et j'y reviendrai un peu plus tard mais il faut savoir que déjà la version gratuite est vraiment très complète donc je te laisserai aller voir tu sais c'est comme tous les outils que je te présente à chaque fois je rentre pas dans les détails parce que bah dans ce genre de site toi tu vas voir ta façon de parier d'analyser donc je vais pas te dire tiens il ya tel stade qui est intéressante si toi tu t'en fous voilà c'est à toi d'aller voir directement sur le site de feuilleter de regarder et de prendre ce qui va t'intéresser et voilà tu fais ton petit marché et c'est donc là on est vraiment donc là on est vraiment sur un site vraiment assez basique il ya néanmoins pas mal de statistiques ça c'est vraiment des choses qu'on retrouve un peu partout sur plusieurs sites il ya des choses intéressantes à regarder après forcément il ya des menus en haut là pour vraiment bien sélectionner bah le marché que tu vas apprendre donc si tu prends le marché des corners bon ben là tu pourras pas les voir sur le site puisque en fait il faut prendre la version payante mais voilà si tu prends un marché sur les buts là tu as tous les toutes les statistiques qui correspondent aux buts dans le match de foot donc après tu peux faire ta propre analyse ensuite il va y avoir des prédictions ça va être les prédictions des membres donc pour l'instant là on essaie pour dimanche donc il n'y a pas de prédiction des membres du site on va retrouver le classement et il va y avoir quelques cotes à regarder bon c'est pas forcément très utile vous met directement sur un comparateur de cotes sera beaucoup plus simple mais voilà tête à tête de everton westam voilà plein de petites statistiques intéressantes à les regarder il faudra une version payante pour avoir des statistiques sur les corners sur les cartons donc après voilà c'est pas des marchés forcément que tout le monde utilise donc c'est pas forcément nécessaire il est aussi sur le côté une petite analyse donc c'est en anglais tu peux traduire assez facilement mais voilà qui résume un petit peu les deux équipes et les grandes lignes des statistiques en cours donc voilà ça c'est la partie statistique tête à tête donc très intéressante l'autre petit plus du site ça va être la partie statistique est en fait là on va les voir directement c'est une partie où sont recensés les séries en cours donc sur le marché en question là on est sur les deux équipes marque et là on peut voir que pour pescara sur les sept derniers matchs les deux équipes ont marqué à 100% du temps donc on peut voir que la cote est à 1,83 des deux équipes marque aujourd'hui pour pescara donc clairement ça donne pas un analyse ça donne pas un pronostic néanmoins ça peut être une idée de value bet puisque clairement 100% des sept derniers matchs avec les deux équipes marque une cote à 1,83 c'est potentiellement une value et ça peut t'orienter dans ton analyse ça va être aussi très utile ce genre de tableau si tu paries sur les fins de série forcément il n'y aura pas tous les matchs de pescara dans la saison avec les deux équipes marque c'est très peu probable il ya forcément un moment donné où pescara ne va pas marquer ou l'autre équipe ne va pas marquer et du coup ce sera une fin de série et tu peux potentiellement parier dessus donc ça c'est intéressant à aller voir en plus ce genre de tableau va se décliner de plusieurs manières tu as plusieurs tableaux donc là c'est les potentiels des équipes marque et voilà il ya encore d'autres tableaux que je laisserai aller voir il ya énormément de ligues qui sont prises en compte sur ce site de statistiques il n'a plus de 1000 je crois donc après tu peux aller toutes les checker tu peux aller voir un petit peu tout ce qui t'intéresse en statistiques après forcément là tu as des équipes là tu as le ppj u20 en finlande je connais pas du tout mais voilà tu as énormément de choses donc je te laisserai aller voir ces super statistiques donc dans ce genre de tableau dans ce type de format on va retrouver des marchés assez basiques donc le all over 1,5 l'over 2,5 l'under corner stat donc ça c'est intéressant aussi puisque du coup parier sur les corners c'est un marché un petit peu de niche et ça t'intéresse il ya peut-être moyen de faire de la value et tu vas pouvoir analyser de la même façon que je t'ai exposé précédemment ce genre de marché toujours décliné en plusieurs tableaux je te laisserai aller voir encore une fois et c'est vraiment génial parce qu'on va vraiment partir après sur des tableaux avec des statistiques qu'on ne voit pas partout que peu de sites proposent par exemple les statistiques sur les arbitres très clairement je connais très peu de sites d'analyse statistiques football qui propose ce genre d'analyse donc on va pouvoir regarder la moyenne de carton que distribue l'arbitre dans un match et ça peut être une idée de paris ou alors un complément d'analyse sur un pari que tu souhaites faire donc voilà ça c'est pour les arbitres on peut continuer avec d'autres statistiques pareil sur les cartons les xg stats donc ça c'est les xg je t'en parlais déjà dans d'autres vidéos faut savoir que c'est présent aussi il ya des statistiques sur les pénalty c'est pareil ça c'est quand même pas tous les jours qu'on peut trouver des statistiques sur les pénalty encore plus intéressant les hors-jeu enfin plus intéressant je sais pas mais là je parle au niveau de la rareté de l'information on trouve très peu de statistiques sur leur jeu bon bah là ici ça y est et tu vas pouvoir regarder tous les différents tableaux et essayer de trouver la petite stat qui va t'intéresser dans ton analyse et dans ton futur pari donc voilà je te laisserai aller voir cette partie statistique qui m'a froid est très intéressante et on va continuer avec les autres fonctionnalités que propose le site donc on va pouvoir aussi trouver plein de statistiques sur les championnats en question comme je faisais précédemment ça prend plusieurs milliers de championnats tu vas sur la détroit cambodgienne à mon avec ça c'est pas forcément intéressant mais voilà énormément de championnat que tu vas pouvoir retrouver sur le site donc pareil plein de statistiques concernant le championnat qui peuvent être un très bon complément si tu fais des analyses de tête à tête d'un match du championnat en question donc je te laisserai aller voir tu vas pouvoir retrouver les statistiques des saisons précédentes c'est pas mal si tu veux faire un background de tests sur une stratégie une méthode donc ça tu pourras aller checker aussi on va pouvoir retrouver les prochains matchs avec toutes les statistiques ensuite il va y avoir qu'est ce que c'est ça je me souviens plus on va les voir ensemble bon voilà c'est encore des tableaux de classement là c'est une petite partie intéressante que j'aime bien c'est que ça récapitule un petit peu en résumé pour telle ou telle équipe un petit peu un résumé tout simplement des performances de l'équipe sur ces derniers matchs et on va pouvoir continuer voilà avoir encore d'autres tableaux intéressants avec tout un panel de statistiques et tu peux voir encore dans le menu qui a encore d'autres statistiques que tu vas pouvoir récupérer sur des tableaux donc voilà il ya vraiment énormément de choses je peux pas tout montrer la maintenance la vidéo durerait vraiment trop longtemps mais tu vois un petit peu tout le panel de statistiques que tu vas pouvoir trouver sur le championnat c'est énorme et franchement si tu trouves pas la stat qui t'intéresse là dedans bon bah c'est qu'à un moment donné il faut un outil vraiment plus performant et faut peut-être passer sur des outils payants et qui vont être vraiment très excessives au niveau du prix voilà ensuite tu vas pouvoir retirer un petit peu toutes les statistiques pour les mettre dans des fichiers ça peut être intéressant si tu fais par exemple tous les jours comme ça tu as une base de données et avec cette base de données tu vas pouvoir faire des algorithmes des modèles prédictifs avec des stratégies automatisées et voilà moi c'est un truc que je fais énormément et du coup c'est toujours sympathique d'avoir une base de données et que tu peux récupérer très facilement en cliquant sur le lien après je crois qu'il faut la version payante pour du coup avoir ces statistiques là donc je te laisserai aller voir par toi même si ça t'intéresse on peut voir forcément en première ligue après tu as toutes les toutes les ligues anglaises dans ce répertoire tu as vraiment tout et n'importe quoi enfin franchement il ya des trucs que je ne connais même pas personnellement enfin bref donc voilà ça c'était pour la partie statistique des championnats avec toujours des petits encadrés pour voir rapidement les statistiques qui peuvent intéresser d'un seul coup d'oeil ensuite bombe après c'est vrai que j'ai pris directement la première ligue mais si tu cliques sur ligue tu vas quand même pour retrouver d'autres informations assez intéressantes comme le cours de la saison par exemple on voit que la ligue 1 algérienne elle est terminée et voilà on peut voir qu'il ya eu donc c'est fini les victoires le passage de victoire à domicile etc etc voilà tu as vraiment pas mal de petites informations on va passer à la suite à un onglet ça moi je n'utilise pas mais c'est toujours sympa à aller regarder pour peut-être te conforter dans une analyse ça va être tous les membres qui eux vont parier parce qu'en fait tu peux faire simuler un petit peu des propres paris et simulé à blanc des paris puisque tu commences quand tu t'inscris avec une petite bankroll qui est juste ici s'appelle des coins et après bon bah tu peux simuler des paris poser les paris que tu veux et après ça se trouve ici dans les prédictions ensuite on va pouvoir continuer la visite avec les statistiques des joueurs ça s'il ya beaucoup de sites qui le propose mais après bon bah voilà tu as quand même on va dire c'est comme un outil tout en un ou vraiment on va trouver vraiment énormément d'informations et moi ce que j'aime particulièrement voilà c'est la configuration de comment sont proposés les infos je trouve vraiment pertinente et puis c'est bien présenté avec des tableaux de couleurs propres un résumé donc là sur le joueur en question est vraiment je trouve ça très simple de lecture et d'analyse voilà ensuite je te laisserai aller voir voilà les autres petits paramètres ça c'est sûr qu'on a déjà vu ensuite tu as un petit onglet profitable betting et système ça ce sont des systèmes qui ont été créés des sortes de petits algorithmes qui ont été créés et clairement je ne sais pas du tout ce que valent ces stratégies donc je te laisserai aller voir tel qu'il faudrait que je m'intéresse un jour parce que mais quand tu vois le rendement qu'ils ont ça a l'air assez intéressant mais voilà je sais pas sur quoi il se bat je sais pas trop comment c'est fait clairement j'ai pas envie de payer pour pour voir ce genre de choses mais toi bah écoute fais le si tu as envie de le faire donne moi fais moi un retour en commentaire et c'est vraiment intéressant peut-être que je ferai une vidéo sur les systèmes et même j'irai regarder moi même maintenant on va aller voir tout l'intérêt de cette vidéo et de pourquoi j'adore footy stat ça va être au niveau de l'onglet match donc on y va tout doucement mais sûrement et ce que j'adore c'est que tu vois pouvoir créer des filtres de statistiques pour ensuite trouver le match qui t'intéresse pour ta future analyse donc là on va venir sur samedi puisque là aujourd'hui il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent donc on retrouve encore bas la carte du samedi prochain et en fait on va pas s'embêter pour chercher les matchs qui vont nous intéresser on va pouvoir créer des filtres et donc tu vas pouvoir mettre des filtres pour pas t'embêter à tout chercher donc là tu vas pouvoir choisir un petit peu le type de statistiques qui va t'intéresser et ensuite tu n'as plus qu'à appliquer les filtres donc que ce soit sur la nombre moyen de but sur les deux équipes marque en moyenne donc ça se met en pourcentage et voilà tu as tout un panel de statistiques qui sont là que tu peux régler automatiquement et ensuite tu auras juste à faire chercher et ça va te mettre les matchs qui seront dans la programmation de tes filtres forcément tu vas voir quelques filtres qui vont être payants il faut passer en premium donc à toi de voir si tu en as besoin ou non et après voilà tu peux continuer donc là les filtres sur les statistiques tu peux filtrer après les pays les ligues et puis voilà tu as quand même pas mal de petites choses qui vont te permettre de gagner du temps c'est ça le principal outil c'est de gagner du temps pour la recherche des matchs qui vont t'analyser parce que quand tu commences tes analyses et que tu as la carte du week-end où tu as plus de 50 matchs forcément tu vas pas chercher les statistiques de tous les matchs pour trouver le match qui va correspondre à ton type de paris ton type d'analyse ton type de trading et là ça va te mâcher le travail c'est même possible après aussi si tu veux d'utiliser ce genre d'outils pour automatiser des sélections tu vas pouvoir programmer les filtres pour ensuite te créer un petit algorithme un petit modèle prédictif qui te sera je l'espère bénéfique sur le long terme donc voilà pour cette petite présentation combien ça coûte on va aller voir ensemble alors moi je n'ai pas c'est pas c'est pas affilié moi j'ai rien à voir avec faute istat c'est un produit qui est gratuit avec une partie payante c'est pour ça que je te le propose j'ai pas trop proposé que des outils payants même si je vais le faire au fur et à mesure on va y arriver évidemment là on est encore sur du gratuit sinon ça va te coûter 19 livres 99 par mois donc c'est un prix moi je trouve pas ça excessif au vu de tout ce que propose faute istat en terme de statistiques après ça peut faire un budget si tu cumules cet outil avec d'autres outils donc concrètement c'est à toi de voir ce que tu veux en faire et si tu en as vraiment l'utilité la partie premium va te permettre d'avoir un accès illimité les statistiques sur les cartes et les corners les prédictions profitables bah je sais pas si c'est de leur algorithme ou des autres membres je sais pas trop tu auras accès à toutes les compétitions à tous les filtres aux autres petits outils qui sont bloqués bah tu vois là je viens de le voir en fait pour retirer toutes les informations sur un fichier excel par exemple il va te falloir bah du coup passer à la version payante si tu veux en savoir plus tu vas sur cet internet après il détaille absolument tout sur la version payante est ce que tu vas pouvoir avoir avec cette version donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésite pas me mettre un pouce bleu pour m'aider dans mon travail à référencer la vidéo abonne toi en cliquant sur la cloche des notifications pour recevoir mes prochaines vidéos sur ce je te souhaite une bonne journée ciao